Je vais partir dans la jungle avec Hugo Bermant. C'est mon voisin de chambre et c'est plutôt un sacré spécimen, je pense qu'il se retrouverait bien dans la jungle avec Morgane ouvreur je pense, juste pour le plaisir de le voir dans la jungle avec une petite feuille de banane. Une petite blague, est-ce que tu sais ce que c'est qu'un canif ? C'est un fier ? Monsieur Madame Bistrot en tafis, comment s'appelle-t-il ? Alonso, Alonso Bistrot. Le club où je ne jouerai jamais, je pense que c'est Trignac. Pour moi le club ce sera vraiment la roche sur Lyon, parce que quand je vois les gens qui jouent là-bas comme Arthur jeudi, je ne voudrais pas y aller. Alors moi mon rituel d'avant-match normalement c'est de bien m'étirer pour régler les problèmes de vieux que j'ai un peu et ici je galère un petit peu parce que souvent on est un peu râques sur le temps. Pour ma part, mon rituel d'avant-match c'est d'enfiler mon petit caleçon de porte-bonheur du Brésil, la CDSAO et petite musique d'avant-match, la playlist pour rentrer dans le match. Moi je l'appelle Boogie et puis moi je l'aime bien l'appeler le Pac-Pac, souvent avec ses petites roses, ça me fait plaisir de le voir. Alors une qualité d'Arthur, que dire, c'est dur parce que t'es drôle, je suis drôle, on va pas se la prendre celle-ci, mais ouais j'aimerais bien avoir sa vitesse et ses appuis quand même, c'est quelque chose qui me ferait plaisir. C'est dommage parce que j'allais lui prendre les appuis, du coup je vais pas pouvoir lui prendre parce qu'il a quand même des steps qui sont assez violents et du coup je vais prendre l'impuissance parce que j'aimerais bien poser des petits fiacres quand même. Alors moi mon coéquipier idéal ce serait Valentin Guillaume parce que c'est l'un des meilleurs types avec qui je joue aujourd'hui, un pote d'enfance qui joue au stade Nanté aujourd'hui. Alors pour ma part ce sera Raphaël Cordier, centre du Strasbourg en fédéral une élite, un gros bosseur qui veut toujours être parmi les meilleurs et je vais en inclure un deuxième qui me tient beaucoup à cœur, c'est Gaëtan Béro, numéro 8 de l'équipe première, vraiment un bon gars et au dessus. Moi je pense que celui qui s'aime le plus c'est Norman Bourrier, une petite dédicace à lui je lui fais un bisou. Pour moi c'est Arnaud Lebert qui s'aime vraiment beaucoup et je l'aime bien aussi. Alors pour moi le plus drôle du vestiaire mais vraiment le plus drôle c'est mon ami Georges Gonzales alias Gonzo. Pour moi le plus drôle du vestiaire je veux dire que c'est Romain Laboudi, il est vraiment pas mal. Une expression pour moi c'est réussir ou mourir. Et moi ce serait il n'y a que les cons qui ne changent pas d'avis. Si j'étais un super-héros je serais Hulk. Si j'étais un super-héros je serais Spiderman je pense. Donc en 1 je vais mettre Jonathan Go, pilier de l'OMR. En 2 Jean-Baptiste Codroit. En 3 Ralph Poenjike, pilier d'Albi. En 4 mon grand ami Gonzo du Rec installé avec Eddy, plutôt un bon attelage. En 6 je vais mettre Jordan Lavocat de Hier, la puissance c'est toujours important. En 7 Georges Sordia, mon ami de Chambéry. Et en 8 je finis Gaëtan Béro, capitaine du Pâques. Alors en numéro 9 je vais mettre Tom Davis parce que c'est un bon pote à moi. Il joue à Gloucester aujourd'hui. En numéro 10 Anthony Fuertes, un bon pote aussi. Au centre du terrain je vais mettre Adrien Piperno, ultra technique. Je suis obligé de le mettre. En numéro 13 je vais mettre Tom Coivetier parce que Tom Coivetier c'est vraiment la vitesse. Quand il n'est pas blessé c'est vraiment un bon joueur. Aux ailes je vais mettre Mathis Gracien, tout petit, très gros, très fort. A l'autre aile je vais mettre Benjamin Larsenner, joueur de Saint Sébastien qui est le plus gros chouillard du Grand Ouest. Et à l'arrière je vais mettre Jérémy Dusson qui est un pote à moi aussi de La Roche-sur-Rue. Vous êtes des pote à moi aussi de la partie de la Roche-sur-Rue. Vous êtes des pote à moi aussi de la Roche-sur-Rue. Vas-y Mouj, c'est toi ou moi ? Ok, ok. Vas-y coucou. Merci. Allez, ciao TopCaO. Sous-titrage FR ?